7h49, Alexandra Bensaïd, votre invitée ce matin, est rescapée du génocide des Tutsis au Rwanda. Jeanne Alerkaï-Guérois, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez écouter de la musique classique maintenant ? J'essaie. Ce n'est pas toujours été le cas, mais aujourd'hui j'ai appris à apprivoiser cette musique qui était à la radio nationale à l'époque du génocide et toute la journée. Ce génocide, c'était en 1994, ça a commencé le 7 avril exactement. 800 000 personnes, essentiellement des Tutsis, quelques Hutus modérés, massacrés. Vous aviez 16 ans et demi et vous dites, c'est fou, avant d'entrer dans ce studio, vous disiez, parmi les rescapés, je suis une des plus chanceuses. Où est votre chance ? Ma chance déjà d'être là aujourd'hui, alors que je n'étais vraiment pas censée être vivante. La chance de ne pas porter des séquelles physiques, ce qui ne veut pas dire que je n'en ai pas. Et j'en ai des plus cachés. Mais je sais comment les amadouer et vivre avec. Mais surtout ma chance, c'est pourquoi je dis que je suis chanceuse. Parce que la situation était tellement difficile et tellement absurde que j'arrive à dire que dans ma famille proche, directe, je n'ai perdu que mon père et ma soeur. parce que d'autres rescapés, en tout cas la majorité de rescapés, c'est une seule personne, deux, alors qu'à l'époque quand même, c'est vraiment des familles nombreuses. Donc on va trouver un enfant qui est resté toute seule, une femme qui avait dix enfants et qui est seule. Et donc j'arrive à m'en dire que je suis, oui, l'une des rescapés les plus chanceuses. Vous dites, je n'étais pas censée rester en vie parce que vous êtes Tutsi. C'était un génocide de proximité. Tout à coup, le voisin, le camarade d'école, tout à coup, on le voyait aiguiser sa machette pour tuer. Comment est-ce qu'on arrive à ce processus-là ? Très sincèrement, le jour où j'arrive à l'expliquer, c'est que je pourrais dire que j'ai l'explication du génocide. Je n'ai rien compris et je pense que la personne qui pourra nous dire qu'il a compris quelque chose, qu'il a compris comment, en effet, un ami, un parent, des mères qui ont quand même fait tuer leurs enfants, arrivent à ça. Voilà, s'il y a quelqu'un qui arrive à me l'expliquer, je suis preneuse. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en effet, ce n'est pas du jour au lendemain, depuis qu'on était petit, on devait se faire petit dès l'école primaire. Parce que vous étiez Tutsi ? Parce qu'on était Tutsi, parce que quand on a 6-7 ans et qu'en classe, on demande aux Tutsi de se lever et qu'en se mettant debout, on se raconte qu'on est deux et que tout le monde vous regarde bizarrement. Ça, ça marque déjà en tant qu'enfant. Et ça continue. Et chaque année, c'est comme ça. Et on vous fait comprendre que vous êtes différent. Donc, on vit quand même dans cette différence et déjà dans cette peur. Et ça continue parce que moi, je n'étais pas censée aller au-delà de l'école primaire parce que l'État en avait décidé. Donc, tout ce qu'on nous fait vivre et tout ce qu'on nous fait comprendre, c'est qu'on n'est rien. Et donc, on a zéro place au fait dans la société. Et après, mais par contre, on vit en effet le quotidien. On a des amis, on a des camarades. Et effectivement, du jour au lendemain, ce n'est plus le cas. Tout bascule. Vous croyez qu'il y a des sociétés immunisées dont on peut se dire là, ça n'arrivera jamais ou là, ça ne peut plus arriver ? Non, je ne crois pas parce que justement pour avoir vu les gens que je pensais bons se transformer en animaux, je ne crois pas. C'est pour ça que quand je témoigne notamment dans les écoles, je ne parle pas forcément du génocide parce que parfois, les enfants, ils ne peuvent pas imaginer ça. Par contre, je leur dis, faites attention quand on parle des ronds, mais comme si ce n'était pas des êtres humains, c'est quand même grave. Ça peut devenir le lendemain, ça peut être des ronds. J'en sais rien, mais je pense très simplement qu'à partir du moment où on regarde son prochain, en tout cas, on pense que ce qui fait la différence est le plus important que ce qui est le plus important que c'est le plus important que c'est le plus important que je ne sais pas comment vous expliquer cela, mais je pense qu'il faut accepter la différence et que quand on considère que c'est le problème, ça peut aller louer jusqu'au génocide. 25 ans après la réconciliation, vous retournez régulièrement dans le pays, votre maman y vit toujours. Est-ce qu'entre vous et toutes-ci, ça existe la réconciliation ? Alors, ça fait bientôt 20 ans que je ne vis plus au Rwanda, mais effectivement, je m'y rends souvent. Moi, je suis en admiration parce qu'aucun autre peuple n'a vécu ce qu'a vécu le Rwanda. Partout où il y a eu des crimes, je ne connais pas une victime qui a été obligée de cohabiter avec son bourreau. Mais ça, ça a été la force extraordinaire de ce pays, c'est un effet de se relever. Plusieurs choses ont joué. D'abord, parce que si je parle de mon cas, à partir du moment où nous tués, on détruisait notre maison, on ne déménageait pas, on était obligés de partir. Donc, ce qu'ils sont restés, on essayait d'aller vivre ailleurs. Donc, avec un peu de chance, on ne voyait pas son violaire, son bourreau de tous les jours. La justice s'est passée par là, ça a un peu aidé notamment les judicies au Gachacha. Et puis, il y a quand même un élément important, c'est qu'aujourd'hui, la moitié de la population rwandaise est à la moitié de 20 ans. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent différemment cette situation. Mais une victime qui a subi ce qu'on a subi, cette douleur, elle ne s'efface pas. Par contre, on est obligé de vivre avec et de vivre dans l'intérêt aussi national. Et si on parle de réconciliation, celle entre Paris et Kigali, Emmanuel Macron ne sera pas aux commémorations. Il était invité. Ça sera le député Hervé Berville qui y va. Pour vous, est-ce que c'est un signe ? Est-ce que c'est le signe que la réconciliation, que le rôle de la France est toujours interrogé, pas accepté et que la réconciliation a échoué de ce point de vue-là, entre Paris et Kigali ? Je n'ai pas assez de recul et d'éléments pour juger de cette situation qui concerne les deux États. Mais tout ce que je sais, c'est que ce qui s'est passé au Rwanda, en milieu de mort, c'est pas rien. En milieu de vie fauchée, c'est pas rien. Et à partir de là, moi, je considère que ça mérite la présence de tous les grands du monde, en situation normale, j'aurais souhaité que tous les présidents du monde soient à Tigali. Je pense que c'est le minimum. Mais là que le président français ait décidé de ne pas y aller, ça lui appartient. Par contre, en France, on commémore et on espère bien qu'il sera présent. Jeanne Allaire-Kaigirwa, rescapée du génocide contre les Tutsis au Rwanda. On ne dit pas génocide rwandais. Merci d'avoir été sur François Terre.